Bienvenue sur le podcast Altior, ici on parle IoT, stratégie, développement, production de smart device. Bonjour à tous, je suis Yannis Cotard, le CEO d'Altior. Bienvenue pour cette série de podcast, la première saison, chef d'entreprise, pourquoi franchir le pas de l'IoT ? Et aujourd'hui, le premier épisode de cette saison, un peu d'histoire avec la révolution IoT. Et dans ce premier épisode, on va parler de la révolution IoT et comment elle s'est mise en place. Alors nous, on aime bien parler des trois grandes étapes de cette révolution. La première étape de cette révolution IoT, ça a commencé avec l'apparition du premier smartphone. Donc le premier iPhone 2007, un objet qui allait révolutionner notre quotidien et dont on ne sait plus se passer aujourd'hui. Mais si on revient à l'époque, ça a été le premier smartphone et les premières apps. Et puis sont arrivés les premiers objets connectés. Alors au départ, c'était un monde de start-up, un monde de geek. C'est aussi là qu'est née la start-up nation en France et puis la French Tech. C'était, on a inventé ce métier, on a inventé la façon de concevoir les objets, la façon de les fabriquer, la façon d'interagir avec les utilisateurs. C'était un monde d'early adopteur. Le grand public n'avait pas encore vraiment conscience de l'objet connecté. Et puis quelques années après, c'était au CIS, enfin quelques semaines avant le CIS de janvier 2014, fin 2013. Google rachète Nes pour 3 milliards de dollars en donnant un signe très fort au marché que l'objet connecté allait devenir un objet du quotidien. Alors là, on n'était pas encore dans le grand public. Mais les grandes entreprises ou les PME, naturellement agiles en innovation et en électronique, se sont mises à regarder ce qui se passait dans ce monde-là. Et dans les années qui ont suivi, on a vu un début de consolidation du marché avec, par exemple, Somfy qui a racheté MyFox pour créer la gamme Somfy Protect ou le grand qui a racheté Netatmo. Et maintenant, on en est à la troisième vague, mais qui va être une vague de fond, un vrai tsunami, qui va être une globalisation du process où l'ensemble des acteurs vont connecter leurs objets. Alors pourquoi c'est maintenant ? Parce que déjà, les infrastructures sont là. La 5G arrive, le Wi-Fi est partout. On commence à avoir des satellites, comme par exemple le français Kineis, qui permettent de faire de la géolocalisation et du bas débit à peu près partout dans le monde. Donc on a les réseaux qui sont prêts, les infrastructures qui sont prêtes. Puis aussi, on a une facilité d'accès à des technos sur étagères en utilisant des plateformes pour tout ce qui est Solutions Cloud. Et puis, on a des signaux forts de nouveau au CIS 2019. On a eu l'annonce de la création du standard CHIP, donc Connected Home Over IP, pour une interopérabilité des objets du marché du Smart Home. Et dans le même groupe de travail CHIP, on retrouve des géants comme Amazon, Apple, Google, mais aussi des gens comme Ikea et quelques gros ODIM chinois. Alors, les français n'ont pas laissé leur place, puisqu'on a des Legrand ou des Samphi qui participent aussi à la création de ce standard. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes impliqués au travers de notre filiale Nodon, dans les groupes de travail qui vont permettre de définir ce standard, qui va assurer l'interopérabilité des objets, quelque chose auquel on a toujours cru dans la création de nos objets. Et alors, quel marché ça implique ? Eh bien, ça, on vous en parle très rapidement dans un prochain épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site.